bonsoir on va commencer notre révision pour le test blanc maintenant on va commencer par un exercice numéro 1 on va considérer H une homoticide voilà deux centres et deux rapports 4 égale 2 tiers voilà, choisir la bonne réponse choisir la bonne réponse parmi les affirmations suivantes donc premièrement l'image de A par cette homoticide de centre et de rapports deux tiers c'est ici I A le vecteur I A égale 2 tiers vecteur I A la deuxième affirmation l'image de A c'est A prime par l'omoticide de centre et de rapports ici et ce moment-ci le vecteur I A prime égale 3 demi vecteur I A troisièmement l'image de A égale A prime c'est ici le vecteur I A prime égale 2 tiers vecteur I A voilà maintenant on peut choisir la bonne réponse alors vous savez mes chers élèves voilà que rappel rappel S l'image de M si M prime par la transformation H qui est non anticipe de centre W de la polka signifie le vecteur W I prime égale K W alors ici on va voir la vraie réponse W I prime W A prime W A prime égale K W A prime égale K W A prime W A prime le nombre K W A prime donc c'est la bonne réponse la bonne réponse oui vrai donc celle-là est faux celle-là est aussi faux donc voilà la vraie réponse c'est la troisième question voilà donc c'est la vraie réponse vraie réponse maintenant on va passer à une autre question nous avons H et une homotisine deux centres W et deux rapports 4 sur 5 l'image de A c'est A prime l'image de B égale B prime donc répondre avec vrai ouvre H de A égale A prime c'est historiquement C H de B égale B prime A alors premièrement premièrement AB égale A prime B prime deuxièmement A prime B prime égale 4 cinquième AB vecteur AB vecteur AB quatrièmement A prime B prime égale 4 sur 5 AB voilà on va choisir la bonne réponse alors pour cela nous avons une propriété rappel rappel bon H de A égale A prime H de B égale B prime donc ça va entraîner A prime B prime égale K à B K vecteur AB ou aussi on a A prime B prime égale la valeur absolue de K distance AB ça on a vu au cours donc ça c'est faux le mot ici ne conserve pas les distances A prime B prime on a le rapport le rapport c'est 4 cinquième donc vrai car la valeur absolue de 4 cinquième c'est 4 cinquième A prime B prime égale 5K la valeur sous de K c'est donc faux et la dernière c'est vrai voilà monsieur vous avez la deuxième question on va passer à la troisième question bon pour passer à la troisième question nous avons un triangle ABC dans les trois côtés ils sont isométriques c'est à dire triangle équilatéral donc ici 60 degrés ici c'est A donc AB égale A positif l'angle A égale 60 degrés ABC triangle équilatéral A donc donc calculer AB produit scalaire AC voilà donc question 1 premièrement AB AC égale A au carré deuxièmement produit scalaire AB égale AC égale A carré sur 4 et troisièmement AB AC égale A carré sur 2 donc veuillez choisir la bonne réponse VI choisir la bonne réponse la bonne réponse alors pour cela on va calculer le produit scalaire on va calculer le produit scalaire AB scalaire AC d'après la définition c'est la distance AB multiplie par la distance AC fois cos A et je vais remplacer CA fois A fois cos 2 pi sur 3 oui 60 égale à pi sur 3 donc est égal à 1 demi donc A au carré fois 1 demi donc égal A carré sur 2 donc voilà la vraie réponse pour ce qui est voilà messieurs les élèves on va passer à à une autre question mais cette fois-ci c'est très important regardez on va choisir un site mathématique vous voyez pour un manuel numérique max pour sur les bulles éducation vous voyez pour le nouveau programme donc on va choisir la partie des fonctions alors vous voyez ici qu'on a un exercice il s'agit très bien il s'agit très très bien des fonctions de référence donc les fonctions de référence sont de la forme A X carré avec A positif ou négatif ou de la forme A sur X hyperbord avec A positif ou négatif et aussi il y en a d'autres fonctions de référence qu'on va étudier l'année prochaine en première année c'est la fonction racine de X racine de X plus A et la fonction AX occupe ce sont des fonctions de référence et il y a les autres fonctions qu'on appelle les fonctions numériques à savoir ça consiste une parabole d'un forme plénome AX carré plus BX plus C ou d'une fonction homographique de la forme AX plus B CX plus D dans ça consiste une hyperbord on va commencer par ce planique plus C M à se tester regardez nous avons donner là où les bonnes réponses parmi A B C la fonction carré sur l'intervalle moins de 4 la fonction utile décroissante et la fonction paire on va choisir la bonne réponse on va faire un brouillon donc on va faire un brouillon donc nous avons une fonction carré F de X égale X carré déjà vu au cours on a D de F égale R oui on a F de moins X on a dit que c'est une fonction paire donc moins X le taux au carré donc ça fait X au carré qui est égale à F de X donc F hyper voilà F paire et on a le tableau de variation bien sûr sur moins l'infini plus l'infini qui sont très bons 0 là on a A A égal à 1 positif A égal à 1 positif donc positif bien sûr regardez donc c'est une fonction qui est égale sur moins l'infini 0 et qui est égale 60 plus l'infini donc revenons revenons à notre exercice on va choisir les réponses bien sûr donc l'intervalle moins 2 4 regardez cet intervalle moins 2 4 si je prends l'intervalle moins 2 4 messieurs élèves ici c'est moins 2 ici c'est 4 donc sur moins 2 0 F elle est décroissante sur 0 4 comme vous voyez sur 0 4 la fonction F est croissante donc on ne peut rien dire sur l'intervalle moins 2 4 donc on va sur moins l'infini 0 elle est décroissante et l'hyper donc on va répondre regardez on a 0% de résultat donc la fonction il est perd et il est décroissante sur moins l'infini 0 donc on va vérifier c'est 100% donc mes élèves on a vérifié notre résultat concernant cette question alors on va passer à une autre question bien sûr sur les fonctions regardez on a choisir cette fois c'est la fonction inverse voilà donc on va faire un brouillon pour voir la notion de la fonction inverse donc la fonction inverse comme vous voyez mes 16 élèves je peux effacer pour faire la fonction donc c'est la fonction F1 sur X regardez nous avons F2X qui est égal 1 sur X alors donc ça c'est une fonction inverse donc X différent de 0 c'est la condition pour que domaine F égale R privé de l'élément 0 qui est égal à R étoile autrement dit égal moins l'infini 0 union 0 plus l'infini alors la fonction est impère regardez regardez on a vu ça au cours F2 moins X égale 1 sur moins X qui est égal à moins 1 sur X qui est égal à moins F2X F1P voilà pour le tableau de variation déjà vu le tableau de variation donc il y a deux méthodes X moins l'infini 0 n'est pas défini en 0 plus l'infini la fonction est décroissante voilà donc il a une équation de la forme K sur X K K positif F décroissante sur D F K négatif F croissante sur D ça c'est un assis F2X de la forme K sur X K c'est un ici ou bien on peut la rendre sur la forme homographique F2X égale 0X plus 1 sur 1 fois X plus 0 et si vous calquiez le déterminant 0,1 1,0 vous trouvez 0,1 c'est moins 1 donc négatif F décroissante sur D F voilà le tableau de varièse donc on a terminé avec la fonction inverse revenons au notre test pour répondre bien sûr mes élèves donc nous devons répondre si nous savons le cours on n'a pas de problème donc voilà on a résultat 0% donc la fonction on a vu les décroissantes sur moins l'infini 0 les décroissantes aussi sur 0 plus l'infini donc qu'est-ce qu'il nous reste non son domaine de définition c'est R prévu de 0 donc on va vérifier voilà voilà mes élèves la réponse de cette question donc mes élèves merci de votre ascension de suivre ces exercices sur un QCM sur un QCM on va faire d'autres exercices inshallah durant cette semaine pour se préparer au test blanc merci pour un QCM pour un QCM pour un QCM pour un QCM